Bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de votre avenir, ce qui s'en vient, ce que vous attirez à vous, vers quoi vous vous dirigez, on va voir un petit peu ce que les guides veulent simplement nous partager, les informations qu'ils veulent vous transmettre sur votre avenir. Je précise que dans cette vidéo, dans cette guidance, j'ai posé comme intention que ce soit pour l'avenir plutôt proche, donc moi, ce que j'appelle proche, c'est au moment où vous la regardez, et on va dire dans les trois mois maximum, les trois mois à partir de maintenant. Voilà. Donc, je vais vous inviter à faire un choix afin que la guidance et les messages que je vais transmettre vous touchent particulièrement, directement aussi. ici. Donc, on a choix numéro 1 ici, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà. Donc, vous pouvez prendre le temps si vous voulez, mettre sur pause pour vous recentrer quelques instants afin d'être sûr de votre choix. Voilà. Et en bas de cette vidéo, vous trouverez le timing qui correspond à votre choix et aussi les informations qui peuvent être utiles comme les jeux utilisés, le moyen de me contacter aussi pour ceux qui le souhaitent en guidance privée et personnalisée. Donc, voilà. Alors, bah écoutez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite les amis. Allez, c'est parti, on commence avec vous donc qui avez fait le choix numéro 1, choix numéro 1 qui était inspiré par ce dos de cartes, le marron. Donc, voyons voir un petit peu ce qui vous attend et ce que les guides aimeraient vous partager comme comme informations concernant votre avenir. Donc, on commence avec cette carte « Valiant Courage » et avec le « Dixit », nous avons cette carte. Ok. Ok. Alors, ce qu'on ressent dans votre avenir, c'est que pour moi, vous vous engagez. Il y a véritablement un engagement personnel pour quelque chose qui est important pour vous, qui est important, qui vous tient à cœur, peut-être comme un rêve à réaliser, une mission. passion. Vous voyez, on a « Take action with passion ». Donc, la passion, quoi. Prendre des actions guidées, j'ai envie de dire, par la passion. Donc, la passion, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous nourrit aussi intérieurement. Donc, ce n'est pas vraiment un effort ou des difficultés. C'est plutôt, pour moi, notamment en combinaison avec cette carte, vous voyez, comme si vous aviez trouvé vraiment ce qui vous correspond, ce que vous souhaitez, quelque chose dans lequel vous investirez pleinement. C'est comme si ici, vous voyez, on a une vitrine de magasin, comme si ça y est, vous vous dites « Ok, moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donc, je vais tout faire pour y arriver. » Ici, on a plutôt un chevalier. Mais vous voyez, un chevalier, d'ailleurs, qui est sans armure, en fait. Il n'y a pas de... Enfin, je ne ressens pas vraiment, en fait, un combat, ici. Il est plutôt question d'une dévotion, d'un investissement corps et âme, en fait. Un investissement corps et âme. Vous avez trouvé, en fait, votre quête, votre objectif. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens avec la combinaison de ces deux cartes. Vous avez vraiment trouvé ce vers quoi vous dirigez, la direction, l'objectif, le but à atteindre et ce qui vous passionne. Donc, c'est quelque chose qui vous plaît. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé. C'est plutôt le résultat, déjà, d'une quête intérieure. Et la bonne nouvelle, c'est que ça y est, vous mettez le doigt dessus. Vous mettez le doigt sur ce qui vous correspond. Et ensuite, on a des actions. Des actions, donc, ça... Comment dire ? Ça implique forcément un mouvement, en effet, et des actions à mettre en place. Mais guidées par le cœur, guidées par vos aspirations profondes. C'est ce que je ressens. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot ce qu'on veut nous partager. Donc, on a le 2 de coupe. On a le 4 d'épée. Et on a le 7 d'épée. Ok, c'est intéressant. Alors déjà, avec le 2 de coupe, pour commencer, on a, je dirais, une confirmation des énergies précédentes. Voyez, avec le 2 de coupe, c'est l'idée de trouver ce qui matche avec vous, ce qui vous correspond. Ça peut être plein de choses, bien sûr, en fonction de votre situation, de ce qui vous concerne. On a tous des rêves, des aspirations différentes. Mais le 2 de coupe vient confirmer, en effet, que vous trouvez vraiment ce qui vous, voyez, ce qui vous correspond, tout simplement. Ce qui vous correspond, ce qui est en harmonie avec vous, avec votre cœur, avec votre âme, avec votre enfant intérieur aussi. On est sur les coupes, donc, émotionnellement, ce qui vient remplir votre coupe. Les coupes, c'est lié à l'eau, à l'élément eau et aux émotions. Donc, c'est ce qui vient, je dirais, vraiment parfaitement s'aligner avec vous, avec votre désir. Ensuite, on a le 4 d'épée et le 7 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que je ressens, on va dire, deux lectures qui vont dans le même sens, mais qui sont dans des temporalités différentes. Donc, j'ai envie de dire que pour certains d'entre vous qui avez fait ce choix, on voit bien ici que c'est quelque chose auquel vous avez longtemps médité, vous avez longtemps réfléchi. Si vous essayiez, enfin, au passé, donc, justement, de trouver cette chose qui vous correspond, cette chose dans laquelle vous voulez vous engager, ce projet, en fait. Ce projet, ce rêve à réaliser et peut-être que, justement, ça a pris un certain temps. Ça a pris un certain temps parce que vous n'arriviez pas à trouver la solution ou vraiment ce qui vous correspondait. Vous voyez, comme si vous étiez un peu empêtré dans des pensées, vous cogitiez beaucoup. Voilà, c'était très, très mental. On a les épées, c'est vraiment le domaine du mental ici, la sphère du mental. Et je dirais que voilà, ça a pu vous prendre la tête un certain temps, vous ne trouviez pas de solution. Et justement, je dirais plus récemment ou peut-être c'est aussi dans l'avenir proche, vous allez vous poser, vous poser véritablement, mettre un temps de pause peut-être dans vos activités et aussi vis-à-vis du mental qui tourne en boucle pour vraiment vous pencher et aller dans une sorte d'introspection intérieure pour écouter non pas cette fois-ci la voix du mental, mais vraiment la voix du cœur. La voix du cœur, ce qui vous amène justement à cette révélation concernant ce projet. Donc, ces cartes-là, en fait, voilà, je vous disais, elles peuvent concerner un petit peu le passé ou l'état d'esprit dans lequel vous avez été et qui vous ont amené sur ce chemin au jour d'aujourd'hui et à la découverte que vous allez faire, en fait. La découverte positive, c'est vraiment une bonne nouvelle, en fait. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que justement, vous voyez, on passe aux actions. Donc, on quitte un petit peu le mental, les cogitations, les ruminations, voire la procrastination, peut-être pour certains, pour ensuite passer à l'action. Parce que ça y est, la direction, vous l'avez, votre quête, elle est claire, quel que soit le domaine. Ce qu'on peut voir aussi dans un autre sens de lecture, c'est que une fois que vous allez trouver l'objet de vos désirs, ici, il y a toute une planification. Une planification avec le 4 d'épée et le 7 d'épée. J'en reviens notamment à cette carte, vous voyez, comme si, ok, vous vous dites, bon ben, voilà, moi, c'est ça que je veux, ça y est, j'ai trouvé, vraiment, ça résonne vraiment pour moi, c'est ce qu'il me faut, c'est mon rêve. Ou alors, vous voyez, je vois un petit peu comme si on était un enfant et ici, puis on se disait, ah bah, pour mon anniversaire, j'ai vraiment envie de, voilà, je sais pas pourquoi je montrais surtout ce personnage. Peut-être d'un nouvel habit, d'un nouveau costume, bref, d'une nouvelle situation pour vous, de la nouveauté. Et avec ces 4 d'épée, on nous montre que, justement, vous mettez les actions en place qui sont raisonnées, qui sont pragmatiques, en fait. C'est-à-dire, comment faire pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Maintenant que vous savez, maintenant que vous savez, il est question de se poser, en fait, de se poser pour trouver une stratégie. Le 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi le fait de planifier, c'est la réflexion, c'est la stratégie, souvent, un des mots-clés qu'on peut associer au 7 d'épée, c'est la stratégie. Et là, voilà, moi, c'est comme si je vous voyais, vous voyez, intérieurement, essayer de, peut-être, trouver un plan d'action. Trouver un plan d'action simplement pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté, toutes les chances de votre côté, et pour vraiment pouvoir réussir à accéder à votre rêve. C'est bien de l'avoir trouvé, mais non seulement vous l'avez trouvé, ça c'est déjà un soulagement, c'est ce que je ressens avec ce 4 d'épée, c'est vraiment que ça va pouvoir vous apaiser, il y a un apaisement au niveau de vos énergies, au niveau de l'état d'esprit, parce que ça y est, la direction est là, et ensuite, il est question de la stratégie à mettre en place. Ok, alors, on va voir avec la suite. On a protection, invitation, sortie, on a aussi la carte de l'amour, et enfin, on a l'emprisonnement. Donc, avec la protection, j'ai envie de vous dire, de nouveau, on vous confirme que ce que vous allez trouver, ce rêve, cet objectif, ce projet, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond. C'est vraiment quelque chose qui vous correspond, on retrouve d'ailleurs de nouveau le numéro 2 ici, on avait le 2 de coupe, on retrouve le numéro 2, et ce que je ressens ici, c'est que c'est protégé, vous voyez, au niveau, comment dire ça... Enfin, voilà, vous êtes même protégé dans ce chemin, dans ce chemin dans lequel vous allez vous embarquer, dans cette aventure, il y a la protection avec vous. Il y a la protection, et ici, c'est aussi une carte qui vient vous dire que, justement, il ne faut pas que vous doutiez de cette direction. C'est vraiment quelque chose qui est en accord avec vous, avec les énergies cosmiques aussi, avec votre plan d'incarnation, c'est protégé, donc c'est bon. C'est aussi pour vous donner confiance. On a, avec l'invitation et les sorties, la possibilité, bien sûr, que ça vous amène à vous déplacer, ça amène des changements, en tout cas, je vois le 50 ici, donc ça reviendrait pour moi sur le chiffre 5. Donc ça amène vraiment des changements, un changement d'environnement, un changement d'atmosphère pour vous aussi, aussi bien extérieurement, dans l'environnement extérieur, mais aussi dans l'intériorité. Ça amène un nouvel enthousiasme, ça amène l'envie de partager, d'extérioriser, en fait, justement. D'extérioriser. C'est confirmé avec, d'ailleurs, la carte de l'amour ici, qui nous dit bien, encore une fois, que c'est quelque chose qui va vous plaire, qui va vous ravir. C'est-à-dire, c'est une sorte de nouvel envol, c'est un épanouissement aussi. C'est un petit peu la promesse de ce que ce chemin peut vous apporter. Ça amène pas mal de transformations, quand même, dans votre environnement aussi, cette découverte et cet engagement. C'est des transformations, mais n'oubliez pas, pas des transformations qui... C'est pas un bouleversement, c'est pas des transformations qui font peur. C'est des transformations, déjà, qui sont guidées par l'amour. Donc, il peut y avoir plutôt des portes ouvertes pour vous, des facilités. Je ressens pas vraiment, en fait, l'effort, vous voyez, il faut travailler dur pour obtenir, voilà, ce que vous allez entreprendre. Il s'agit juste d'une question d'organisation. Et on a aussi la carte de l'emprisonnement en dessous du CDP. Alors, là, je dirais que c'est une sorte de conseil. Parce que comme on voit que vous allez vraiment vous investir pleinement, à tous les niveaux, par rapport à ce projet ou cet objectif, c'est important aussi de, comment vous dire, de ne pas oublier que le monde extérieur compte, justement. Parce que là, on voit ce personnage, d'ailleurs, qui est un petit peu, enfin, qui est penché sur son activité, mais qui est enfermé, hein, qui est enfermé, peut-être, voilà, en haut d'un château, enfin, voilà, peu importe, ou dans son bureau. Et on a juste en dessous la carte de l'emprisonnement, donc, là aussi, on ressent la fermeture. Donc, il est question pour vous de ne pas vous couper non plus, vous voyez, justement, des relations sociales, des amis, de la famille, de, voilà, de partager aussi, hein. Parce que je comprends que, bah, justement, vu que vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond, dans lequel vous investir, c'est une bonne énergie qui vous guide, une énergie d'action où vous êtes, oui, vous êtes focus, en fait, c'est ça, vous êtes complètement, vous serez complètement focus. Mais, d'un certain côté, on vous dit, c'est important aussi de vous réserver du temps, justement, pour sortir, pour sortir, pour partager des bons moments, de la simplicité aussi, des moments, voilà, de joie, d'amour, avec les autres et avec votre environnement extérieur, hein. Ne pas trop vous renfermer, parce qu'on avait aussi la protection, vous voyez, là, j'entends le cocon, comme dans votre bulle, euh, voilà, c'est peut-être, on va dire, le seul bémol ou le point noir, et encore, c'est plutôt un avertissement ici, puisqu'il s'agit du futur, donc les cartes sont entre vos mains, hein, pour prendre ce conseil en compte. Alors, je vais refaire une petite lecture vite fait pour voir si j'ai des choses qui me viennent en plus. Ouais, j'entends ici amener, amener de la douceur, amener de la douceur, de la légèreté, parce que, bon, moi, je me connais aussi, je suis quelqu'un d'assez passionné, en général, et, euh, quand j'ai vraiment trouvé un truc qui me, qui me correspond, qui me motive, bah, il y a un petit peu que ça, vous voyez, il y a que ça qui occupe aussi, euh, mon esprit, je me lance à fond, euh, et puis, bah, ça s'arrête pas, justement, euh, parce que, bah, comme je l'alimente au niveau du, du mental, euh, au niveau des, des énergies, vous voyez, j'ai, là, j'ai cette, cette image qui me vient l'énergie du feu, en fait, le feu, le feu intérieur qui vous pousse, et, euh, bah, parfois, euh, ce feu, c'est aussi une lumière qui vous guide, mais ça, enfin, vous voyez, on voit pas ce qu'il y a autour, en fait, on voit pas ce qu'il y a autour, et, euh, là, j'ai l'impression que le message, il est vraiment de ne pas oublier aussi les êtres chers qui vous entourent, peut-être, notamment votre famille, admettons que vous avez un projet professionnel, voilà, que, que, que vous mettez en place, quelque chose que, que vous désirez, un rêve à réaliser, et, euh, bah, ça peut, en fait, disons que ce, ce projet, euh, peut empiéter sur d'autres aspects de votre vie, si vraiment, euh, vous, vous consacrez absolument tout votre temps et votre énergie dessus, voilà, donc c'est à ne pas oublier. Donc, euh, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça aura résonné pour vous, ces messages, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, un petit like, bah, pour encourager la chaîne et pour m'encourager aussi, ça fait toujours plaisir. Euh, moi, je vous souhaite, bah, déjà une très belle fin de journée, prenez bien soin de vous, et puis, bah, voilà, je vous souhaite une belle aventure, vu les, vu les cartes qui se présentent, ça s'annonce plutôt bien. Salut les amis, à bientôt ! Alors, c'est parti pour vous qui avez donc fait le choix numéro 2, euh, choix numéro 2, vous avez été inspiré par ce dos de cartes. Donc, on va découvrir sans plus tarder les messages de vos guides concernant votre avenir proche. Alors, vous avez Begin Now, et avec le Dixit, on a aussi cette carte. Ok. Alors, euh, Begin Now, j'entends qu'il y a, forcément, donc, ça veut dire commencer maintenant. Donc, il y a un nouveau chemin qui, il y a un nouveau chemin qui souffre à, hop, qui, vous voyez, alors, déjà, j'ai un petit lapis, donc c'est assez révélateur. Euh, alors, donc, j'ai voulu dire qui s'ouvre à vous, et en fait, le mot est venu, c'est qui souffre, qui souffre. Alors, euh, ok, je vais prendre ça en considération parce que je, je ressens certaines choses, là. Euh, ce nouveau chemin, donc, que vous allez prendre, c'est avant tout, en fait, euh, laisser partir, laisser, enfin, quitter, quitter certaines choses. Des choses, euh, qui n'étaient pas, pas bonnes pour vous, qui n'étaient pas, euh, satisfaisantes, peut-être dans lesquelles, aussi, vous étiez, vous voyez, empêtrés depuis un certain temps. On voit ce, euh, ce personnage, là, dans, comme dans des sables mouvants. Et, euh, il y avait une sorte de, 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 pour moi, de souffrance, en fait, hein, de, de souffrance, et, euh, dans les mois à venir, ou dans les semaines à venir, on voit que, justement, vous, vous dites au revoir, c'est comme si, voilà, vous disiez au revoir à, à cette souffrance, à ces blessures, euh, peut-être que c'est lié aussi, justement, à des choses qui viennent du passé, parce que là, on est maintenant sur, euh, euh, un nouveau commencement, vous voyez, un nouveau commencement, mais je ressens pour vous que, là, on vous transmet des messages, surtout à titre personnel, et à titre, euh, intérieur. Il est possible que vous ayez, euh, vraiment, euh, fait des demandes, dans ce sens-là, aussi, euh, je dirais, euh, à l'univers, ou à vos guides, je pense que vous êtes des personnes, euh, assez, assez connectées, et, euh, que ce, que ça a été fait d'une manière consciente, ou inconsciente, euh, j'ai, j'ai vraiment cette, cette impression que, voilà, vous avez essayé de demander de la guidance, de demander, euh, qu'on, qu'on vous aide, que l'univers vous apporte un soutien, ou des solutions, aussi, et, euh, ce qu'on se rend compte, là, dans votre tirage, de ce que je ressens pour le moment, c'est qu'en fait, c'était, c'est vous qui, qui aviez, euh, la solution, euh, j'ai un petit peu, cette impression, vous voyez, euh, qu'on vous dit, et que vos guides vont vous amener à vous rendre compte que vous avez le moyen de, de dépasser, euh, cela, euh, tout seul, en fait, vous avez les ressources, vous avez, ouais, vous avez clairement, euh, les ressources, vous avez, euh, vous avez ce qu'il faut entre les mains, déjà, pour, euh, pour vous en sortir, et pour pouvoir amorcer, ce, ce, ce changement, et ce, ce nouveau départ, hein, c'est une nouvelle façon d'être, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de, de raisonner, pour vous. On a « take your first step », ici, donc, ça veut dire, euh, comment dire, d'ailleurs, « take your first step », faites le premier pas, en fait, voilà, c'est ça, faites le premier pas, donc, euh, il est possible que, euh, jusqu'à, jusqu'à maintenant, c'était, c'était compliqué pour vous, de, vraiment, hein, de, de vous en sortir tout seul, euh, clairement, il y avait, il y avait besoin d'aide, et euh, vous n'arriviez pas à trouver les solutions par vos propres moyens, mais, euh, par certaines synchronicités, c'est ce que je ressens, par certaines synchronicités, par des guidances qui vont vous être, euh, apportées, euh, par, bah, bah, par vos guides, par l'univers, euh, vous allez, euh, voilà, il va y avoir comme un, comme un déclic, en fait, comme un déclic, parce que, non seulement, vous allez vous sentir prêt, euh, à vous ouvrir, aussi, à, à d'autres choses, à, à découvrir de nouvelles choses, et euh, alors, en même temps, en même temps, c'est ça, vous allez comprendre que, euh, c'est en, en agissant, et que vous avez des moyens d'action, en fait, c'est ça, vous allez reprendre aussi, d'une certaine manière, votre pouvoir, euh, d'action, votre pouvoir de décision, face à votre, à votre vie, euh, et à ce que, et à ce que vous souhaitez, hein, mais je ressens vraiment, euh, le fait de tourner une page, tourner une page, euh, tourner une page du passé, donc ça s'apporte, ah, pardon, ça se, comment dire ça, ça s'exprimera, voilà, de manière différente pour, euh, pour chacun d'entre vous, en tout cas, ça pourra appliquer, s'appliquer à des domaines différents. Alors, avec le tarot, on a le set de coupe, le 5 de coupe, et on a aussi le page de pentacle, le page de denier, ok, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on va commencer avec les, les deux cartes de coupe, euh, le, le set de coupe, ça représente le fait d'être dans une certaine indécision, vous voyez, quand on a justement, euh, plusieurs choix face à nous, plusieurs possibilités, plusieurs options, mais en même temps, on le voit, on ne sait pas quoi choisir, hein, ce personnage, il, il hésite, il y a des hésitations, euh, il y a la peur de se tromper, peut-être la, la peur de l'échec, euh, on n'est pas sûr, pas sûr de soi, hein, euh, on sent bien qu'on a, qu'on a envie, il y a l'envie qui est présente, vous voyez, il y a, il y a vraiment une envie qui est là, mais euh, pas certain de, de quoi, du choix, en fait, du choix à faire. Il y avait une sorte de flou, hein, c'est ce que je ressens, euh, pour vous, c'est que vous êtes passé aussi dans, dans, dans une sorte de flou, euh, de flou émotionnel, euh, une sorte de brouillard intérieur, parce qu'il y avait des peurs derrière, c'est ce que j'entends, il y avait vraiment des peurs, peut-être de reproduire certains schémas, ou que certaines choses, euh, se reproduisent, ou, ou, ou la peur, la peur de l'échec, la peur de l'échec, c'est, c'est confirmé, hein, par, par le 5 de coupe, vous voyez, le 5 de coupe, c'est le fait, euh, de, bah justement, de ruminer, c'est la rumination, euh, on est attaché au passé, euh, on voit ici, là, des découpes qui sont renversées, et puis là, il y a quelque chose au fond, donc, je dirais quelque chose qui est perdu, vous voyez, quelque chose qui est perdu, ou qu'on a peur de perdre, peut-être. Donc, ça, ça pouvait vous mettre dans un état un petit peu de, bah, de, de stagnation, hein, de stagnation, c'est ce qu'on voyait ici aussi, avec, euh, avec le fait d'être un peu empêtré, empêtré dans, dans ses pensées, dans ses émotions, et surtout, 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 dans le, au final, dans le passé. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit ici, euh, plutôt, euh, donc, vers l'avenir, le page de Pentacle, qui nous indique bien qu'il y a ce nouveau départ concret, vous voyez, euh, euh, les Pentacles, c'est les deniers, c'est lié vraiment à, à, au matériel, à ce qui est concret, à l'aspect terrestre, donc, euh, c'est, c'est bien en accord avec ce, ce nouveau commencement, hein, euh, les pages, enfin, les vallées, si vous voulez, dans les, dans le tarot, c'est, euh, ça correspond, euh, euh, au commencement, le commencement, l'initiative, euh, le démarrage de quelque chose de nouveau, et ici, c'est l'impression que ça donne, c'est, c'est surtout du démarrage de, d'une, d'une nouvelle vie, en fait, d'un nouvel épanouissement, d'un nouvel état aussi, euh, d'être intérieur. Donc, vous allez réussir, vous allez réussir à, à sortir de ces ruminations, hein, à sortir de, 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 des blessures aussi, de, de certaines blessures, de certains regrets, de, de, de certains échecs. Du passé, euh, pour justement que ça ne détermine pas votre avenir, vous voyez, mais que vraiment, il y ait, il y ait une cassure nette, et que vous puissiez, euh, commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va voir la suite, ici, ah, ok, donc on a guérison, bah, balayage du passé. Bon, pour l'instant, c'est vraiment en accord, donc ça confirme bien ses énergies. On a commerce. Et on a maladie. Donc, euh, ouais, ça, ça me paraît assez clair, c'est vraiment dans la continuité de, bah, de tout le tirage. Euh, on a, on a la guérison et balayage du passé, hein, donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, la bonne nouvelle du jour, en tout cas des jours ou des semaines à venir, les amis, c'est qu'il y a ce, ce changement au niveau intérieur qui se fait, euh, une reprise de, peut-être de confiance aussi, confiance en vous. Euh, je vois quelque chose de solaire, donc ça m'évoque le, le plexus solaire, ici. Et, euh, guérison, bah, de, de vos énergies, de votre, de votre état d'être, de vos, de vos corps, euh, subtils, intérieurs, c'est vraiment ce dont il s'agit, ici. C'est vraiment ce dont il s'agit, et, euh, ça va permettre, vous voyez, de, de chasser, euh, de chasser les doutes, de, de chasser les, les, les incertitudes. Les craintes aussi, par rapport à, par rapport à l'avenir, et ça va vous permettre de, de vous lancer, de, de vous lancer, euh, parce que, justement, il y aura ce nettoyage, hein, avec le balayage du passé, ce, ce nettoyage intérieur qui aura été fait. Ce que je vois pour vous, c'est un élan dans une, comme, comme si vous étiez pris, vous voyez, dans une spirale, euh, ascendante, enfin, quelque chose qui, voilà, qui, qui ascensionne, oui, donc, qui monte, euh, qui monte en vibration, qui monte en énergie aussi, et qui permet de, de, ben, justement, avec le, avec le mouvement, voilà, du balay, là, comme je le ressens, de, de chasser la poussière, chasser les obstacles, euh, chasser les doutes aussi. Mais tout ça, euh, dans votre tirage, j'ai clairement le, le sentiment que c'est vraiment des, euh, des choses intérieures qui se jouent, hein. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, de, de, de vous lancer, d'oser, peut-être, d'oser, euh, d'oser faire un choix, d'oser prendre des décisions, d'oser aller vers ce que, vers ce que vous souhaitez, parce que le set de coupe, ici, c'est aussi, euh, la carte des, des rêves, de l'imaginaire, donc, euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle rêve, peut-être, avez-vous envie de réaliser, hein, dans quoi vous allez vous, vous investir, dans quoi vous allez vous lancer. Et on a le commerce et, euh, maladie. Alors, euh, j'ai vraiment envie de, de les lire ensemble, ces deux cartes. Je vais vous les approcher pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, parce que c'est les images qui me parlent, ici. Euh, pour moi, vous allez, euh, non seulement vous allez, euh, passer un cap intérieurement, vous libérer, hein, comme on l'a vu, il y a la guérison, le balayage du passé, donc c'est vraiment une, une libération, mais, euh, c'est aussi, euh, une transition, une transition pour vous, pour aller vers autre chose, euh, vers plus de, plus d'abondance qui, qui vient de votre côté, plus de, voilà, plus de choses positives, tout simplement, parce que, justement, vous allez changer d'énergie. Donc, ça permet d'attirer concrètement, euh, de nouvelles opportunités, aussi, pour vous. C'est ce que je ressens, de nouvelles opportunités, avec le, et c'est confirmé avec le, le commerce, et le chiffre 44, aussi, donc, vraiment lié, euh, au concret, à la matière. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ça va créer un pont, un pont et une certaine connexion entre vous. C'est comme ça que je le ressens, parce que, avec la carte de la maladie, euh, on voit ici que, euh, alors, enfin, c'est moi, plutôt, c'est ce que je vois, c'est comme ça que je le ressens. Comme si, vous voyez, là, il y a la part d'ombre, ici, il y a, euh, comme un démon ou une part d'ombre, je sais pas trop comment on pourrait dire, peu importe, mais, en fait, qui fait ami, vous voyez, qui, qui prend dans ses bras, euh, qui vous prend dans ses bras, en fait, ou alors, euh, c'est, voilà, euh, un entrelacement mutuel, mais, en fait, moi, je vois un changement à ce niveau-là, avec vous-même, avec aussi vos parts d'ombre, avec les parts du passé, c'est comme si, euh, avec la carte du commerce, vous transmutiez, vous transformiez ces, ces énergies, ces énergies un peu sombres, euh, ces difficultés du passé, en force et en richesse, et ce n'est plus votre ennemi, en fait, vous voyez, ces, euh, ces énergies-là ne sont plus votre ennemi, mais, au contraire, euh, d'une certaine manière, deviennent votre ami, donc c'est pas que, vraiment, vous, vous, vous les balayez, vous les niez, et tout ça, c'est plutôt que vous posez un regard différent, une nouvelle, euh, perception, aussi, sur, euh, sur le passé, et tout ça, ça vous donne, justement, une, une grande richesse intérieure. Donc, c'est quelque chose qui va vous servir, aussi, vous voyez, sur votre, sur votre chemin pour la suite, c'est aussi une, une ressource, voilà, c'est ce que j'entends, une, une ressource qui va vous être utile. Ce par quoi vous êtes passé, c'est pour vous donner, euh, des, des outils, des outils, et aussi pour que vous appreniez, d'une certaine manière, à, euh, à, à vous aimer davantage, à avoir plus confiance en vous, et à aimer toutes les parties de vous, vous voyez, même les parties, euh, les, les, les plus, les plus sombres, euh, euh, ou alors, ce que, ce qu'on peut appeler des défauts, parfois, des choses comme ça, voilà, pour moi, c'est vraiment une reconnexion avec soi, entre, euh, entre votre âme, ou le, le soi divin, voilà, et, euh, les, les, les parts d'ombre, ou les parts d'ego, etc. Donc, j'ai, j'ai vraiment ce message en, en lisant ces deux cartes, vous voyez, c'est, c'est créer ce lien, c'est créer ce lien, c'est créer ce pont, et, euh, et d'être dans une, dans une fusion, dans une communion avec soi. Voilà, donc, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ça aura résonné pour vous, que ça vous permettra aussi, euh, d'aborder votre avenir avec, euh, avec de l'espoir, bah, vous pouvez en avoir, parce qu'on a quand même vraiment, euh, de, de bonnes perspectives, euh, qui s'en viennent pour vous. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, si vous le souhaitez, liker, bah, si vous avez aimé, déjà, et, euh, voilà, moi, ça, ça m'aidera au niveau de la chaîne, et au niveau de, euh, au niveau personnel aussi, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, prenez bien soin de vous, les amis, et je vous dis à bientôt. On termine cette guidance, les amis, avec vous qui avez fait le choix numéro 3, donc choix numéro 3, inspiré par ce dos de cartes. Donc, on va tout de suite découvrir les messages pour vous, en tout cas, les messages que vos guides veulent vous partager concernant votre avenir. Alors, on a, euh, Fogged In, je sais pas trop comment on le prononce, bon, voilà, c'est pas très important. Donc, Fog, c'est la notion de brouillard. Et avec le Dixit, on a cette carte. Alors, tout de suite, avec la combinaison de ces deux, ce que je ressens, c'est que, euh, il y a quand même, euh, l'idée ici, d'ailleurs, on le voit, de, euh, de s'embarquer vers quelque chose de nouveau. Hein, le, le berceau ici, donc, euh, ça fait référence pour moi à la naissance, donc, euh, la naissance au sens symbolique. Et ici, on voit comme peut-être des, des vikings, vous voyez, euh, donc, il y a une quête, il y a quelque chose, il y a quelque chose à conquérir, vous voyez. On avance, on va de, on va de l'avant. Et, euh, voilà, c'est, euh, c'est s'embarquer peut-être pour vous dans une nouvelle aventure, une nouvelle épopée, euh, une nouvelle quête. Euh, maintenant, ce que je ressens aussi, c'est que, vous voyez, on a Go Slow, Take Time, donc, euh, allez-y doucement, prenez le temps. Et, euh, avec, euh, avec cette carte à côté, on voit que ce, ce berceau-là, il est comme dans une forêt assez sombre, euh, peut-être assez inquiétante. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que, oui, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, il y a la naissance de quelque chose, donc, voyez pour, euh, pour vous à quoi ça peut correspondre, hein, parce que vous êtes beaucoup à regarder, euh, cette vidéo, donc, euh, de manière générale. Voyez, vraiment, à quel domaine ça s'applique, mais, on voit que, par rapport à cette nouveauté, ce, euh, euh, cette nouvelle quête, il y a un environnement qui n'est peut-être pas, euh, très, euh, favorable. Et j'ai envie de dire ici que c'est vraiment l'environnement extérieur, d'accord ? C'est pas forcément vous, euh, il est pas question de vous qui êtes un problème ou quoi que ce soit. Je dirais, c'est, euh, c'est, euh, tout ce qui va venir à l'extérieur, euh, euh, auquel cas, peut-être, il faudra, euh, un peu se méfier, prendre le temps de, de, de la réflexion, euh, ne pas se précipiter, hein, aussi, ici, vraiment, on est dans cet état d'esprit, de, d'avancer pas à pas, mais, vraiment, en, en étant, en étant, en état un peu d'alerte, vous voyez, en état d'alerte intérieure. Donc, c'est l'environnement extérieur. L'environnement extérieur, ça peut représenter, euh, suivant votre situation, ça peut représenter les autres, euh, ça peut représenter les différentes péripéties, ce qui va être mis sur votre chemin, vous voyez, mais il faudra faire attention où on marche, hein. Malgré tout, ça ne remet pas en question, c'est ce que j'entends pour vous, ça ne remet pas en question la, la direction, là, ce que vous entreprenez, euh, cette, euh, cette, cette naissance, là, peut-être ce projet, ça ne remet pas en question tout ça, mais, euh, voilà, voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut, il faut bien regarder, euh, tous les éléments qu'on a entre les mains, aussi, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous dit à l'extérieur, voilà, hein, c'est, c'est le maître mot ici, c'est, quand même, prudence. Allez-y, en fait, vous pouvez continuer à avancer, ça, c'est important, mais avec, euh, avec prudence. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a le 8 de coupe. On a le 7 de coupe. Et on a le monde. Hop, ouais, vous voyez tout. D'accord, donc, euh, ici, on retrouve cet aspect, euh, quête, euh, l'aspect, euh, euh, nouveau départ, voilà. On voyait, là, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, il y a un chemin aussi, donc c'est vraiment, euh, pour vous, le fait de, peut-être, démarrer quelque chose de nouveau, avec la naissance, en tout cas, d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous correspond davantage, qui a plus de sens, hein, c'est ce que j'entends, plus de sens, qui est plus significatif, qui vous permettra surtout de, de vraiment trouver votre compte, de trouver votre épanouissement. Parce que la situation dans laquelle vous étiez, euh, n'était, euh, soit pas assez confortable, ou en tout cas, euh, euh, vous vous sentiez peut-être pas, pas à votre place, ou plus aussi, plus à votre place. C'est possible, hein, que pendant un certain temps, eh bien, euh, vous étiez, euh, vous étiez à l'aise, ou quelque chose comme ça, mais avec le temps, c'est devenu comme une sorte de, plutôt de zone de confort, mais aussi en même temps, une sorte de, une sorte de, de prison. Vous voyez, euh, comme si, euh, ouais, peut-être vous faisiez des choses qui ne vous, qui ne vous, qui ne vous, qui ne vous plaisaient pas, en fait, tout simplement, qui ne vous plaisaient plus, hein. Avec le 8 de coupe, c'est l'état d'esprit de, on laisse quelque chose derrière soi, hein, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de, de majeur pour nous, de, de plus important, vers, vers ce qu'on souhaite vraiment, justement. On va finir après avec le 7 de coupe. Euh, je dis juste que, avec ce 8 là, de coupe, euh, il est possible que ça nécessite de, de quitter, de quitter une situation, euh, quitter, euh, quitter certaines personnes, aussi. Parce que souvent, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de mieux. À la recherche, dans une recherche, vous voyez, dans une recherche, dans une quête de quelque chose de mieux. Et c'est ce qui est indiqué, euh, notamment par, euh, par le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça correspond, bah, à, à ce qui, voyez, ce qui, ce qui, ce qui vous correspond, euh, ce qui vous correspond, ce qui, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver, justement. On, on voit ici, là, c'est représenté, euh, avec des, voilà, un tatouage, des tatouages. Donc, en général, on, 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 on se tatoue sur soi, bah, ce qui fait vraiment du sens. Euh, ce qui est, euh, euh, oui, ce qui, ce qui est important pour nous, mais ce qui fait surtout du sens. Donc là, c'est, ça confirme bien que, voilà, on passe d'un état, où on s'y retrouvait plus pour, euh, vraiment, euh, se concentrer sur, euh, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on souhaite. Sur les rêves, sur les désirs. Et c'est aussi, d'ailleurs, confirmé, euh, avec la carte du, du monde, euh, la carte du monde qui représente pour moi, quand même, voilà, un, un grand projet, de grandes ambitions, euh, 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 j'ai vraiment cette notion, ouais, de, de, de grandeur, de, d'ouverture aussi, d'élargissement, voilà. Peut-être que vous vous sentiez, euh, prisonnier, étriqué dans une situation, et là, on voit que, parce que, bah, vous, vous donnez de l'importance à, à, à vos rêves, à ce qui est, euh, à ce qui est profondément ancré en vous, dans, dans votre âme, ce que vous souhaitez, vraiment, le souhait de l'âme, et, euh, voilà, ça permet une nouvelle aventure, un nouveau voyage, ici. Avec la carte du monde, aussi, on voit que, oui, il y a, peut-être, il faudra faire attention, donc, justement, comme je vous disais, euh, le monde, c'est, bah, voilà, c'est tout le, tout le monde, forcément, c'est les, c'est l'extérieur, c'est les autres, donc, peut-être, faire attention à l'environnement extérieur, hein, ça veut pas dire qu'il y a forcément, euh, des dangers, ou que des choses, euh, dramatiques vont arriver, mais, euh, voilà, ça nécessitera, quand même, cet état d'esprit de, euh, euh, avec qui, de, enfin, avec qui vous vous entourez, à qui vous faites confiance, euh, et, euh, de qui, bah, vous vous méfiez un petit peu, ou vous y allez plutôt avec prudence, hein. En tout cas, on voit que vous êtes pas seul, je dirais, dans ce projet, dans cette aventure, euh, il y a quand même un soutien, c'est ce que je ressens ici, il y a quand même un soutien, il y a, euh, il y a des personnes qui vont, qui vont vous aider, hein, concrètement, dans ce projet, ou qui, qui vont œuvrer, ouais, c'est ça, qui vont œuvrer, euh, pour vous, pour votre réussite. Et la carte du monde, aussi, traditionnellement, ça représente l'accomplissement. Donc, l'accomplissement personnel, voyez, donc, euh, on a vraiment une progression, ici, où on se rend compte que, voilà, on désire autre chose, on est appelé vers autre chose, qui fait plus de sens, qui résonne vraiment avec nous, et qui va nous permettre, justement, de nous accomplir, peut-être d'être reconnus, aussi, éventuellement, suivant le domaine, au niveau de notre travail, au niveau des autres, au niveau de la société, donc, il y a vraiment cet aspect, euh, euh, reconnaissance extérieure. Prendre sa place, prendre sa place, en fait, dans, dans le monde. Prendre sa place, et trouver sa place, véritablement, en étant soi-même, en étant pleinement soi-même, et en laissant libre cours, à vos rêves, et à vos aspirations. Et nous avons aussi, alors, pour finir, le printemps, beauté, luxe, le soleil, et la carte de la femme. Hum, c'est intéressant. Alors, euh, on commence par, euh, le printemps. Le printemps, ici, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, déjà, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. euh, en tout cas, le printemps, en termes de temporalité, de saison, peut être le, le moment où les choses vont se mettre en place. En tout cas, éventuellement, là où il y a des révélations. Il y a un changement intérieur, où ça y est, vous, vous dites, bon, euh, ça, j'en peux plus, cette situation, cet état, je, voilà, j'ai vraiment besoin d'autre chose. J'ai vraiment besoin d'aller voir ailleurs. J'ai besoin de, de quelque chose qui m'enrichit, qui m'enrichit davantage. Vous voyez, beauté, luxe, c'est comme ça que je le ressens. Donc, le printemps, c'est, c'est symbolique d'une saison. Mais, sinon, ça peut aussi nous parler, vous voyez, le printemps, c'est le, ben justement, c'est le renouveau. Le printemps, ça arrive juste après l'hiver, donc, après la période de froid, de stagnation. Et, printemps, pour moi, c'est, c'est associé à, à la nature, vous voyez, qui, qui, qui fleurit de nouveau, qui bourgeonne. Donc, on retrouve cet état d'esprit de, de, de nouveauté, de, de fleurir, de renaître, de naître. Et, beauté, luxe, ben oui, parce que vous méritez mieux. Vous méritez mieux que ce que vous avez connu. Vous souhaitez, vous méritez et vous souhaitez mieux. Vous souhaitez, voilà, la richesse, avec le soleil aussi, donc, c'est vraiment, voilà, la richesse, le, l'épanouissement, le bonheur, la joie. Et, ben, là, clairement, d'ailleurs, on le voyait dans cette carte, vous voyez, il y a énormément de vaisselle à faire. Bon, ben, ça, pour le coup, c'est pas la joie, vous voyez, les tâches, ou alors ce qui vous était demandé, ce dans quoi vous, vous étiez engagé, ça ne vous, ça ne vous, ça ne vous permettait pas de, pas d'être, d'être en joie, d'être, d'être satisfait. Voilà, il y avait vraiment une insatisfaction, en fait, une insatisfaction. Donc là, cette nouvelle entreprise, cette nouvelle élan, justement, apportée par la carte du printemps, soit en termes de saison, soit en termes symboliques, comme énergie, c'est pour vous amener plus d'abondance, de manière générale, quel que soit le domaine, plus d'abondance. Ça peut être financier, ça peut être au niveau énergétique, aussi, dans la façon d'être, la façon de se sentir. Surtout qu'on a la femme, on a la femme, en fin de tirage, qui représente, qui va vous représenter vous, déjà, d'une certaine manière, qui représente là, le consultant, donc en l'occurrence, ou la personne à qui le tirage s'adresse, donc c'est vous, et même si vous êtes un homme, et justement, la femme, c'est quand même penché sur les ressentis, sur les ressentis, sur les ressentis. Donc, on voit bien que c'est pour aller vers une, vous voyez, un accomplissement, un accomplissement de soi, en plus, on a la femme, en dessous de la carte du monde. Se sentir bien, se sentir en paix, en harmonie, et à sa place. À côté de la carte du soleil, se sentir heureux. Se sentir heureux, se sentir épanoui. Et, l'autre message que j'ai aussi, en voyant cette carte de la femme, en dessous du monde, on voit ici, qu'il y a beaucoup de femmes, justement. Je pense que c'est que des femmes, oui, même celle de gauche. Donc, on a cinq femmes aussi, dans cette carte. Donc, là, pour le coup, les femmes, les femmes vont jouer aussi un rôle important, parce que là, ça représente l'extérieur. Donc, il y a une confirmation que, vis-à-vis du monde féminin extérieur, qui va graviter autour de vous, il y a des personnes qui vont vous aider. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je ressentais. Il y avait aussi le soutien, quand même, le soutien, l'appui, des personnes qui vont œuvrer pour vous accompagner, qui vont vous guider, qui vont peut-être vous donner vraiment des clés aussi, des outils qui seront là pour vous. Donc, ça, c'est vrai, mais n'oubliez pas aussi qu'en même temps, peut-être, peut-être, il y a aussi certaines personnes dont il faudra faire attention. D'accord ? Et donc, en l'occurrence, là, on parlerait justement de femmes, des personnes qui gravitent autour de vous par rapport aux énergies qu'on capte ici. Donc, ce n'est pas que ce sont des personnes mauvaises, ce que j'entends, ce n'est pas que ce sont des personnes mauvaises, ni forcément qu'elles veulent votre mal à vous, ce n'est pas ciblées contre vous, mais c'est que, tout simplement, peut-être, elles ont leurs propres intérêts, leurs propres objectifs, ou leurs propres façons de voir. Donc, peut-être, les avis qu'ils peuvent vous donner peut-être ne vous correspondent pas, justement, ne sont pas vraiment en accord avec vous. Donc, ça demandera de faire preuve, vraiment, de discernement. De discernement par rapport à ce qui s'en vient à l'extérieur. et par rapport, en particulier, à des femmes aussi, l'environnement féminin. Voilà. Donc, écoutez, je pense que c'est plutôt un bon résumé des énergies à venir. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà. Surtout, n'hésitez pas. C'est toujours constructif et productif. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur, les amis. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude. C'est le plus important. Et à bientôt. Salut.